Sous-titrage ST' 501 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 Si vous voulez voir juste un absurdo, maintenant je vais vous indiquer un conseil pour cette empresa. Un conseil d'une empresa pour travailler une fois par mois, gagne 200.000 reais. C'est juste une démonstration de la défaçatez de ce qui s'est passé au Brésil en ces des années de obscurantisme. Et nous nous sommes revenus à governer ce pays, le Premier ministre, pour tenter de récupérer. Quand nous nous avons la présidence, le Brésil était la 6e économie du monde. Le Brésil voté à la 12e économie du monde, la 12e. Le Brésil était un pays considéré d'une opportunité pour presque tous les pays du monde. Le Brésil, nous sommes venus à être le pays que le plus recebeu investissement direct de d'autres pays. Cela nous paralysait. Donc, à ma vie, et quand nous parlons, le Brésil voté, c'est parce que nous queremos, effectivement, faire que le Brésil volte à avoir la importance que il toujours a toujours. Et, pour avoir la importance, le Brésil de Brésil precisa viajant. Le Brésil de Brésil precisa chamar et convidant d'autres présidents. Nos nossos empresaires precisent de viajant. Nos nossos pensateurs precisent de viajant. Nos nossos deputats et senateurs precisent de viajant. Nous ne pouvons pas être trancés dans les quatre chaves, achant que le monde nous est bonit et que va investir. Le Brésil déjà a matrice énergétique possibles la plus libre du monde. 80% de notre énergie électrique est libre. Même en l'érea de combustible, nous sommes un pays que nous avons un pays qui peut avoir un véhicule de 25% de gasoline, de l'éthanol, de l'éthanol en l'éthanol, de l'éthanol, 50% ou 100%. Non n'importe quel problème. Nous avons 12% de biodiesel pour être colocé dans l'éthanol, dans la perspective de faire que le Brésil produise le plus qualifié du monde. Il y a existe, il y a existe l'engenharie de ne pas de misturer le olé. La refinerie va refiner le biodiesel avec le diesel, et va sortir un biodiesel de meilleure qualité. Nous l'avons aposté en l'hydrogène verde dans tous les États du Nord-Est, dans la perspective de que nous pouvons établir une part très grande avec le monde entier dans la construction de l'éolique, dans la construction de biomassa, dans la construction de l'énergie solaire et dans la question du hydrogène. Le Brésil est préparé pour retourner à être un pays grand. Le Brésil est préparé pour retourner à être un pays important. Le Brésil est préparé pour retourner à être un pays atraente. Et le Brésil veut construire, définitivement, politiques de parceria. Nous n'avons pas de relations hegémônicas avec ninguém. Nous n'avons pas de relations hegémônicas avec personne. Nous n'avons pas de grandes que nous devons avoir hegémoria. Nous n'avons pas de construire parceria avec les entreprises portugueses. Et nous n'avons pas de construire les entreprises portugueses construisent parceries avec les entreprises. Nous n'avons pas de vendre tout ce qui est prêt. Nous n'avons pas de construire tout ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas de l'éducation. Nous avons 14 mil obras que, depuis le mon gouvernement, en 2010 et le gouvernement de l'adil de 2016, sont paralisées. Les écoles de l'éducation sont 4 mil obras que sont paralisées. Les écoles de temps intégral, les écoles de enseignement fondamentaux et creches. Cette semaine, nous avons décidé de commencer à faire 1.600 creches que sont paralisées à 6 ans au pays. Les écoles de l'éducation sont presque 6 mil obras paralisées. Et tout cela, maintenant, va revenir à fonctionner. Nous avons un problème au Brésil, le Premier ministre, que Portugal, je ne sais pas si c'est, c'est que notre taxe de juros est très haut. C'est très haut. C'est très haut. Au Brésil, la taxe FELIQ, que est la taxe referencial, est 3,75. Ninguémwords emprést à 3,75. Ninguém. Nenhum�. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. C'est nous garantir que les personnes pauvres puissent participer, parce que quand ils reviennent consommateurs, ils vont vendre. Quand ils vendre, le comércio va vendre. Quand le comércio vendre, va gerir un empréz. Quand le comércio vendre, va vendre plus produits dans la fabrique. Non ne s'importent pas de la China. Ils peuvent vendre des produits produits dans le Brésil et nous allons faire plus d'empréz. Plus d'empréz va gerir plus d'empréz. C'est une chose plus normale d'une rolle gigante de l'économie fonctionnant et tout le monde participant. Nous avons fait ça une fois et allons faire autrement. C'est pourquoi cette paire, le Brésil et le Portugal, est important. Parce que toujours se trouvait Portugal comme un pays petit. Ah, Portugal est la porte de entrée pour le Brésil et pour l'Europe. Non, les gens pensent que ce n'était pas Portugal, que c'est la France ou que c'est la France. Et rien de mieux que nous établirons une relation avec Portugal et d'ici de Portugal, se produire les produits ensemble et de Portugal se exporte ce produit pour d'autres pays européens. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple pour nous. C'est juste nous d'acquérir. C'est juste nous d'acquérir. C'est juste nous d'acquérirons que nous établirons cette relation qui nous faut. aah, je voudrais faire une présence aux empres Bears. J'aimerais faire une présence aux empresaries. J'ai fait une présence aux empresaires pour vous. J'ai lu 1.350 jours de gouvernement. En ces trois mois, ce que nous avons fait, en vérité, c'est préparer le Brésil pour donner le salto de qualité que nous voulions donner. Nous avons dû récupérer toutes les politiques de inclusion social qui ont été démontées. Ce que nous avons fait en 13 ans, qui a été démontée en 4 ans. Tout, tout. Que était reconhecida comme la vue du Brésil pour la ONU, et nous avons 33 millions de personnes passant de fx. Une chose qui a été démontée en 2012. Signifie que nous avons dû faire toutes les choses que nous avons fait. Maintes choses. La meilleure politique de crédit pour financer le petit producteur, la meilleure politique de l'eau à la maison des pauvres, 1,4 millions d'euros de cisternes, le plus important programme de énergie pour l'énergie à la maison des personnes qui ne peuvent pas payer, tout ce financié pour le pays. Et vous allez voter, mon cher ministre Antônio, et vous, certement, vous allez avoir le de l'orgulho de Brésil voltar à crescer. Je suis très heureux avec le peuple portugais qui est ici en Portugal, mais je suis plus heureux avec ceux qui sont ici parce qu'ils viennent ici pour travailler, ils viennent ici pour investir. Les qui viennent parce que le Brésil ne offreiraient l'opportunité, je veux les retourner l'opportunité, comme nous avons fait en 2007, 2008. Parce que, quand il y a crise de 2008, le Brésil était le premier pays à entrer et le premier à sortir de la crise. Je suis très heureux quand les soldats japonais viennent pour le Brésil pour la construire des navires que nous étions faisant dans tous les étrangers brésiliennes. Acabou. C'est parti. Pour vous avoir une idée, une industrie de navire que, en 2010, avait 3 000 travailleurs, des gens de 3 000 travailleurs, a 82 000 travailleurs en 2006, en 2010. C'est parti. Nous avons 20 milliers et quelques milliers de travail. Nous avons eu produit des grands cargues que la Petrobras a besoin. Ce n'était pas. Nous importons de Singapura, nous importons de la Chine, ce que nous savons faire. Nous avons établié dans le Brésil que 65% des composés de ces navires, des composés de la plateforme, des composés de la sonde, sont tous produits dans le Brésil. Ça acavou. Et à ce qu'on a petite mètre de l'entreprise. À ce qu'on a Petrobras, c'est qu'on avait à Petrobras, lesquions de la Petrobras. C'est que je n'ai jamais pistou que de 26 000 entreprises. Ça aquevo en nom de ce qu'on a quelque chose ? Je n'oublie jamais la première fois que j'ai été ici en Portugal et que je disais que nous pouvons atteindre 10 bilhões de flux de commerce. 10 bilhões. C'est juste mettre une planète et établir cette planète. Vous devriez aussi avoir trois ans de mandat, ou deux ans et peu de mandat. Nous pouvons établir une planète, ce qu'on veut que se passe entre Brazil et Portugal. Et nous pouvons réussir ça, parce qu'on a politique, vous devez avoir une planète, on a politique vous devez avoir un projet, on a politique vous ne ne pouvez pas être governant de l'accord avec le vent. Vous determinez stratégiquement ce que vous voulez que ce soit. Je me rappelle que quand vous gagnz la première élection au Brésil, vous vendriez beaucoup la idée de que vous avez, qui avait gagné les élections de Portugal, c'était une geringonça. Geringonça, au Brésil, n'est pas une chose très bonne, non. C'est un amontouage de quelque chose. Ou c'est, c'est que vous vous avez changé de Portugal. Inclusive, dans la relation politique avec le président Marcelo. Je pense que une chose extraordinaire est que les personnes qui pensent sont différentes, estabelecer une regra de convivité pacifique en bénéfice du seu povo. Et ces jours, au Brésil, me pregunté qual era la base congressual. Je disais que la base a 513 deputats et 81 senadores, tous. Vamos esperar entrer aux projets du Congresso national. Vamos esperar o tipo de conversa que vamos fazer e vamos ver qual é a nossa base. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para Brasil e Portugal. Nós vamos ter, no ano que vem, um encontro empresarial no Brasil. Eu espero que você esteja presente. Espero que o presidente Marcelo possa comparecer, para que a gente não deixe cair o estímulo que nós estamos tendo aqui. Ontem, a pedido do embaixador português, eu pedi para o Jorge Viana, vamos fazer uma agência da Apex em Lisboa. Por que só em Generva e não em Lisboa? Lá em Generva, o cara tem que falar o inglês ou francês. Aqui não, aqui o cara fala português e ele pode vender as nossas coisas e comprar as coisas em Portugal com muito mais facilidade. Por isso, Jorge Viana, por isso, companheiros portugueses, obrigado por essa oportunidade. O Brasil está de volta, sabe, está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que eu estou me dedicando, inclusive, em tentar parar de falar em guerra e construir a paz para que a gente possa produzir para a humanidade viver melhor. Um abraço e obrigado pela oportunidade.